En New York de l'Afrique du Sud, deux fois champion du monde du rugby en 1995 et en 2007, et classé parmi les meilleures nations aux côtés de l'Australie, l'Angleterre, la France, l'Irlande et la Nouvelle-Irlande, aucun pays d'Afrique n'a pu se huissier au sommet de cette discipline. Le rugby, un sport pourtant populaire sur le continent, est plombé dans son essor par de nombreux obstacles, au rang desquels les difficultés financières. Il reste évident que des difficultés apparaissent au niveau des fédérations et au niveau du rugby afrique en termes de promotion du rugby. Des difficultés essentiellement financières, toutefois nous nous engageons à trouver des moyens pour pouvoir faire évoluer ce rugby fait en Afrique qui nous tient tellement à cœur. Dans plusieurs pays, le financement des fédérations repose en grande partie sur les gouvernements. Ruby Afrique reçoit chaque année 1,6 million de dollars de la FIRE, Fédération internationale de rubis. La FIRE envisage cependant de supprimer la subvention accordée à certains pays, ce qui n'inaugure pas de lendemain meilleur pour plusieurs associations nationales qui espéraient plutôt plus de moyens. Sans les finances, on ne peut pas développer quelque chose. Donc l'aspect numéro 1, c'est d'abord les finances. S'il y a plus de finances dans les fédérations aujourd'hui, je pense que les problèmes du rugby seront résolus en Afrique. L'association Ruby Afrique ambitionne de générer ses propres revenus afin de promouvoir la discipline, développer des programmes de formation des jeunes filles et garçons. L'instance envisage de faire vivre les championnats nationaux et de créer des compétitions régionales. Objectif, attirer de nouveaux fans en Afrique et ailleurs, donner une envie aux télédiffuseurs et aux partenaires de croire au rugby africain.